bonjour tout le monde alors bienvenue dans cette première vidéo sur cette chaîne aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes deux carnets d'enveloppes budgétaires que j'ai commencé au mois de janvier donc fin janvier j'ai décidé de faire ces enveloppes pour pouvoir enfin économiser et puis réaliser mes projets personnels j'ai 29 ans j'habite avec mon copain je viens de suisse et puis j'ai pas d'enfants ni de chiens voilà aujourd'hui je suis pas là pour faire de bilan je vais juste montrer mes carnets je vais faire un petit unboxing de petits stickers pour mes enveloppes avant de commencer mes deux carnets viennent de chez amazon.fr les deux j'ai juste mis budget binder et puis vous avez pas mal de sortes qui reviennent s'ils sont toujours disponibles je vous les mets en barre d'infos chaque carnet vient avec donc les petites fours comme ceci et puis les petits trackers que vous pouvez utiliser ou pas après vous de voir comment vous voulez gérer votre carnet alors ça c'est mon carnet un peu prioritaire on va dire c'est vraiment le carnet que je dois absolument remplir tous les mois si j'ai envie de vivre en gros c'est ça donc le premier la première enveloppe qui apparaît c'est bien évidemment alimentation donc pour les courses deuxième enveloppe ça sera pour la maison et hygiène donc tout ce qui est produits lessive pastis pour la machine etc j'ai décidé de séparer les deux parce que ça coûte quand même assez cher et puis ici en suisse on a en plus les sacs poubelles taxées qui coûte 20 francs le rouleau j'ai pas expliqué comment ça marche les enveloppes mais en gros vous avez vos dépenses fixes donc le loyer les impôts l'assurance les assurances etc donc ça c'est ce que je paye par mois et qui part directement depuis mon compte aux factures et puis tout ce qui reste sur mon compte je vais retirer et c'est ce qui part dans ces enveloppes là les dépenses annuelles c'est des dépenses c'est des factures qui arrivent annuellement c'est pas tous les mois mais qui font quand même assez mal on va dire et qui va il faut quand même prévoir une certaine somme donc ça peut être moi par exemple ici on a pour l'appartement la suisse caution seraph on a vraiment d'énergie fallait vraiment pas mal de factures qui arrivent et qu'il faut mettre de côté j'ai une enveloppe impôt alors moi je paye mes impôts par mois au lieu de de payer à la fin d'année je trouve que c'est mieux je vais faire quand même une enveloppe au cas où j'aurais pas assez payé mais normalement ça devrait être bon on va dire une enveloppe santé bien évidemment pour tout ce qui est rendez vous médical dentiste gynéco etc il faut mettre de côté une enveloppe pharmacie parce qu'il aurait toujours besoin de d'un falgon algifor enfin vraiment ces petits trucs qui coûtent quand même un certain longtemps ensuite j'ai une enveloppe pour ma carte de crédit ensuite les enveloppes un peu plus fun alors j'ai une enveloppe vacances donc pour mes vacances de cette année nous avec mon copain on voulait aller à disneyland paris en octobre donc j'ai fait un peu le calcul parce qu'il me fait à peu près 50 francs par mois ce qui n'est pas énorme on va dire ensuite enveloppe pour noël donc parce que alors non seulement pour les cadeaux de noël mais aussi moi j'achète mon sapin de noël chaque année parce que j'aime bien les vrais sapins chacun fait ce qu'il veut ensuite j'ai une enveloppe beauté c'est un peu ma passion voilà si j'ai besoin d'un article absolument je viens piocher la dent et comme ça je suis sûre d'avoir ce qu'il me faut et j'ai fait une enveloppe loisir alors je savais pas vraiment comment la clé cette enveloppe parce que pour moi aller au resto ça fait quand même un peu comme un loisir comme aller au cinéma ou aller boire un verre etc donc j'ai quand même mis loisir comme ça ça fait un peu plus général et puis voilà je m'en sors un peu mieux donc ça c'est pour mon carnet principal carnet secondaire c'est tout ce qui est challenge challenge et puis mes projets personnellement alors le premier que vous voyez en gros c'est c'est les pièces de monnaie que j'ai récolté durant ce premier mois donc là j'ai montant dans 52 francs 50 et le but ici c'est d'arriver à 120 alors ça c'est j'ai pris sur Etsy je sais pas si vous voyez avec les reflets je sais pas si vous voyez bien j'ai pris sur Etsy c'est en dollars après on s'en fout un petit peu le plus important c'est le montant qui est dedans et puis une fois que j'aurai atteint les 120 francs soit je les mets dans d'autres challenge soit je les mets dans d'autres enveloppes et ça c'est le but de mes pièces donc ensuite j'ai un tracker pour enfin j'ai une enveloppe pour tout ce qui est meubles on a emménagé dans un nouvel appartement il n'y a pas longtemps avec notre copain et donc on a quand même acheté déjà pas mal de meubles mais il nous en manque encore des meubles donc j'ai décidé de faire une petite enveloppe pour ça là ça commence mes petits projets personnels donc là j'ai mon petit tracker pour un nouvel ordinateur le mien est en fin de vie ça fait genre huit ans que je l'ai donc j'ai vraiment absolument besoin d'un ordinateur j'espère à la fin d'année je pourrais m'en prendre un j'ai mis le montant qu'il me faut comme ça je sais où j'en suis ces petits trackers je les ai pris sur Etsy aussi pour ma première voiture voilà il faut quand même un budget alors je l'ai mis en deuxième parce que c'est pas vraiment une priorité en ce moment l'ordi pour moi c'est plus important et puis je vais quand même essayer de mettre un peu de côté mais ça sera pas pour tout de suite on va dire ensuite j'ai ma chirurgie esthétique donc pour une augmentation ma mère je l'ai mis en troisième parce que c'est vraiment pas la priorité en ce moment mais je l'ai mis quand même parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et puis j'ai mes deux challenges à faire donc ici c'est pas du tout obligatoire comme je vous ai dit ces enveloppes là mais ça serait bien ça pour des anniversaires avec des cadeaux et puis j'ai le deuxième ici avec alors c'est en dollars mais vous avez compris c'est égal le symbole qui est là donc 10 francs que je mets de temps en temps à la fin ça me fera 500 francs j'aurai une enveloppe de 500 francs la danse qui est assez cool je trouve et puis comme je dis c'est pas du tout obligatoire pour le moment j'ai que ce challenge je viens de commencer donc je sais pas du tout si je vais voir si je vais tenir si je vais réussir etc autre petite chose mes trackers je vais montrer un kévin mes trackers je les ai plastifié donc il était comme ça et puis bah je les ai plastifié parce que bah j'ai envie de les réutiliser en fait comme je dis je vais pas faire de bilan du mois de février de janvier parce que c'était un mois je vais pas dire compliqué mais voilà c'était vraiment mon premier mois pour savoir où j'en étais qu'est ce que je voulais faire déjà le remplissage je vais filmer le remplissage comme ça vous voyez un peu comment je fais pour les autocollants j'ai commandé sur Etsy je vous mettrai le lien en bas s'ils sont bien je les ai achetés c'était une boutique donc elle est anglaise donc moi mes stickers je les ai mis en français donc on va voir si elle n'a pas fait de fautes déjà de une et puis ben s'ils sont bien et puis ça colle sur mes enveloppes donc j'ai une petite carte de visite donc il y a ma petite facture et puis je vais déballer tout ça je vais déballer tout ça alors je vais vous les lire donc j'ai maison, médical, beauté, loisirs, impôts alors je sais pas ce qu'elle m'a mis là normalement j'avais mis un accent circonflexe mais bon c'est pas grave vacances pharmacie carte de crédit chirurgie alimentation dépenses annuelles et puis noël je vais vous montrer un et puis après je reviens quand j'aurai tout fait quand j'aurai fait ça normalement il y a toutes les lettres qui devraient transférer de l'autre côté je pense pas que ça allait être aussi long donc là hop là vous centrez plus ou moins hop alors vous collez puis après il faut juste venir décoller puis normalement les lettres restent collées du coup j'ai collé tous les stickers sur mes enveloppes je vais vous les montrer alors donc on a alimentation maison dépenses annuelles impôts médical pharmacie carte de crédit vacances ça ressort assez bien sur les biais je sais pas si vous voyez j'aime assez bien vacances noël beauté et loisirs j'espère que cette vidéo vous a plu moi je reviens la fin du mois pour faire le remplissage des enveloppes comme ça je vous montre comment je m'organise merci d'avoir regardé et à tout bientôt merci d'avoir regardé et à tout bientôt